Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 6 novembre et nous fêtons Saint Léonard. Parmi les jeunes seigneurs de la cour de Clovis qui abjurèrent le paganisme après la bataille de Tobiak, il y avait un brillant officier nommé Léonard. Pour des hommes de cette trempe, la vertu commune ne suffit pas. Il se fit moine. A l'école de Saint Rémy, près duquel il se fixa, il fit de rapides progrès dans la vertu. Il était, dit son historien, affable dans ses entretiens, fidèle à ses promesses, prodigue par ses aumônes, modeste en ses paroles, humble et simple en tout. Clovis, informé par la voix publique de sa sainteté et des merveilles que Dieu opérait par ses mains, voulut le faire évêque. Mais Léonard refusa. « Eh bien, lui dit le roi, demandez-moi quelques grâces, je vous l'accorderai. » « Ô prince, dit Léonard, accordez-moi le pouvoir de visiter les prisons et de délivrer les prisonniers que je jugerai digne de cette faveur. » Clovis fut heureux d'y consentir. Le Saint-Moine passa quelques temps à Orléans, près de Saint-Messemin, abbé de Missy, pour se former aux règles de la vie monastique. Puis, il traversa le Béry, où il prêcha la foi à des populations encore païennes et obtint un succès immense par sa parole et par ses nombreux miracles. De là, il se rendit en Aquitaine et chercha un lieu solitaire pour se livrer à la prière et à la contemplation des choses célestes. Il trouva cette retraite dans une forêt, près de Limoges, et y mena, pendant vingt ans, une vie plus angélique qu'humaine, dont Dieu seul a le secret. Mais que nous ne pouvons nous représenter en nous reportant à la vie des plus illustres, à Nachorette. À sa parole, une source d'eau vive sortit de terre pour alimenter son ermitage. La solitude de ces lieux autrefois sauvages fut bientôt envahie. Une infinité de malades se faisaient transporter auprès du Saint et obtenaient leur guérison. D'autres venaient entendre sa parole et recevoir ses avis. Mais surtout, les prisonniers échappés de leur cachot par l'effet de ses prières venaient lui présenter leur fer en hommage et recevaient de lui les leçons de la pénitence et de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos ! Merci. Merci.